1. Rachel Meghan Markle a grandi aux Etats-Unis avant d'intégrer la famille royale d'Angleterre. Elle a mis sa carrière d'actrice en pause après son mariage avec le prince Harry. Meghan Markle et le prince Harry ont encore beaucoup de secrets à dévoiler. Quel âge a Meghan Markle ? Né le 4 août 1981, Meghan Markle a 41 ans. Elle a vu le jour à Los Angeles aux Etats-Unis. Elle est issue de l'union de Doria Loy-Seraglan et Thomas Wayne Markle. La duchesse de Sussex, dont le nom complet est Rachel Meghan Markle, a une demi-sœur, Samantha Markle, née en 1964, et un demi-frère, Thomas Markle Jr. Née en 1966, tous les deux issus du premier mariage de son père. Quelles sont les origines de Meghan Markle ? Meghan Markle est née à Los Angeles, à l'hôpital West Park de Kanhoga Park, et s'y estie dans cette même ville qu'elle a grandi. Sa mère Doria Loy-Seraglan est d'origine afro-américaine et son père Thomas Wayne Markle a des origines allemandes, anglaises et irlandaises. Ses deux parents sont nés aux Etats-Unis, sa mère en Ohio et son père en Pennsylvanie. De par l'origine variée de ses parents et donc la sienne, la femme du prince Harry s'identifie comme une américaine multiraciale. Meghan Markle, combien de fois a-t-elle été mariée ? Avant de se marier avec le prince Harry, Meghan Markle a eu un premier mariage. Elle a rencontré le producteur américain Trevor Angelson et a commencé à sortir avec lui en 2004. Le 10 septembre 2011, le couple s'est marié à Ocho Rio, en Jamaïque et si esti en août 2013, après environ un an et demi de mariage, que Meghan Markle et Trevor Angelson ont divorcé. L'actrice de Soots a ensuite eu une relation d'environ deux ans avec le chef canadien Corey Vitiello, qui s'est terminé en mai 2016. En juillet de la même année, elle entamait une relation avec le prince Harry grâce à leur amie commune, Violet von Westonholtz. Meghan Markle a été mariée deux fois, et si esti avec le prince Harry quoi eut lieu son deuxième mariage ? Après avoir officialisé leur relation en novembre 2016, le prince Harry annonce avoir demandé Meghan en mariage dans un communiqué du 27 novembre 2017. Documents dans lequel il s'aime prend aux médias et à la façon dont il parle de sa petite amie. Suite à cette annonce, la jeune femme informe le public qu'elle met un terme à sa carrière d'actrice et compte devenir citoyenne britannique, un plan abandonné en cours de route lorsque Harry et Meghan ont décidé de quitter leur fonction de la famille royale. Le 19 mai 2018, le couple se dit oui à la chapelle Saint-Georges à Windsor devant des dizaines de milliers de personnes. Lily Bay, Harry. Meghan Markle et sa famille Meghan Markle est la mère de Lily Bay Mountbatten-Windsor, née le 4 juin 2021, onzième arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II. Avant cela, le duc et la duchesse de Sussex ont également eu un fils, Archie Mountbatten-Windsor, née le 6 mai 2019, huitième arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II. Quelle étude Meghan Markle a-t-elle faite ? Quand elle était enfant, Meghan Markle a fréquenté l'école primaire Hollywood Little Red School of the Los Angeles. A seulement 11 ans, avec ses camarades de classe, elle écrit à l'entreprise Procter & Gamble pour dénoncer le caractère sexiste d'une publicité pour du liquide vaisselle. C.S.T. dans ce cadre que la jeune Meghan Markle est passée à la télévision pour la première fois, interviewée sur Nick Lodéon. Quelques années plus tard, la jeune fille entre au lycée Immaculée-Tartite School, une école catholique non mixte dans laquelle elle participe activement aux pièces de théâtre. En 1999, Meghan Markle entre à l'Université Northwestern de Chicago où elle étudie le théâtre et les relations internationales dans le cadre d'un double cursus. Elle obtient son diplôme en 2003, une double licence dans les deux domaines étudiés. Meghan Markle dans Suits, qui jouait-elle dans la série ? Avant d'arrêter sa carrière après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle a été actrice pendant de nombreuses années. C.S.T. dans la série Suits, aux côtés de Patrick J. Adam, Gabriel Mart, Sarah Rafferty ou encore Gina Torres qu'elle a eu son plus long rôle. Dans Suits, Meghan Markle a joué Rachel Zayn, assistante juridique dans le cabinet Spectre League. Elle est apparue pour la première fois dans le tout premier épisode de Suits et son dernier épisode a été l'épisode 16 de la saison 7, dans lequel Rachel et Mike se marient puis se préparent à partir pour Seattle. Instagram, Meghan Markle est-elle active sur le réseau social ? Avant de devenir la femme du prince Harry, Meghan Markle possédait bien un compte Instagram à son nom sur lequel elle postait notamment beaucoup de photos de ses repas, aussi variées qu'appétissants. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle a dû fermer son blog The Tig et supprimer son compte Instagram personnel pour des raisons de protocole. Ce que Meghan Markle a démenti. Selon ses propos dans Fortune, C.S.T. pour sa santé mentale et celle du prince Harry que cette décision a été prise. « J'ai pris la décision personnelle de ne pas avoir de compte, pour ne pas savoir ce qui se dit, et ça me fait beaucoup de bien. » A ce jour, Meghan Markle n'a pas de compte Instagram actif. Avec le prince Harry, ils avaient créé un compte Instagram commun, The Duke and Duchess of Sussex, en avril 2019. Ce compte n'est plus mis à jour depuis mars 2020. Où est Meghan Markle aujourd'hui ? Meghan Markle habite actuellement à Monte Quito, en Californie, avec son mari le prince Harry et leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. A propos de l'auteur Marine Le Grand Amatrice de faits divers, je me suis découvert une passion pour la royauté même si les séries restent mon domaine de prédilection. Ses derniers articles et elle incarne la femme libre, Karine le marchand très élogieuse au sujet d'Alessandra Sublette, le scientifique sonne l'alerte, une bactérie mangeuse de chair se développe dans nos océans enceintes, elle rompt avec le père de son bébé après une dispute sur le futur prénom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada